Vous écoutez Alge Chaine 3, le journal. On s'informe avec vous, Walid Selmen, bonjour. Bonjour Soraya, mesdames et messieurs, bonjour au sommaire de la matinale de ce jeudi 24 octobre. L'Algérie qui condamne vigoureusement l'attaque terroriste ayant ciblé la société turque des industries aérospatiales. L'Algérie exprime sa pleine solidarité en ces circonstances difficiles. L'attaque a fait 5 morts et 22 blessés. La production des hydrocarbures augmentait de 2,5% en 2025. 34 milliards de dollars de recettes à la fin septembre. Chiffre des ministères de l'énergie et des mines Mohamed Elkab. Et puis le FMI qui relève une amélioration des indicateurs économiques et financiers en Algérie. Dans son dernier rapport, le fonds monétaire table sur un taux de croissance de 3,8% pour l'économie algérienne en 2024. Nous irons à Doha pour le forum économique Algérie-Ouqatari. Il y a doublé le volume des échanges commerciaux par rapport à ceux enregistrés. C'est le but ambitionné par l'Algérie. Il s'agit des bombardements les plus importants dans ce secteur depuis le début de la guerre. D'intenses bombardements de l'armée d'occupation sioniste. Une nouvelle fois, toucher la banlieue sud de Beyrouth. Et les exactions qui se poursuivent en Palestine également. Reza toujours théâtre d'intenses bombardements des martyrs et des milliers de razaouis poussés à l'exode. En sport, football, en match d'ouverture de la sixième journée du championnat national de Ligue 1. Le champion d'Algérie, le Mouda d'Alger, accueille ce soir le nouveau promu, l'Olympique Akbo, troisième au classement général. Mesdames, Messieurs, bonjour. L'Algérie a vigoureusement condamné hier l'attaque terroriste qui a ciblé la société turque des industries aérospatiales. L'attentat, et selon le dernier bilan, a fait cinq morts et plus de 22 blessés dans un communiqué rendu public. La présidence de la République exprime à la Turquie sa pleine solidarité en ces circonstances difficiles. La présidence de la République a condamné avec fermeté l'attentat terroriste qui a endeuillé la Turquie et fait part de sa solidarité totale avec Ankara dans cette conjoncture difficile. Un attentat devant le siège des industries de défense aérospatiale de Turquie, situé à 40 kilomètres de la capitale. Le président Recep Tayyip Erdogan a parlé d'une attaque haineuse. Dans une première réaction, il s'exprimait lors d'une rencontre avec son homologue russe Vladimir Poutine. en marge de la réunion des BRICS qui se tient actuellement en Russie. Le ministère de la Justice turc a annoncé l'ouverture d'une enquête tout en précisant que l'opération terroriste n'a pas encore été revendiquée. Selon plusieurs médiatures, qu'il s'agirait d'une attaque suicide, un groupe de terroristes ayant fait irruption devant l'entrée des bâtiments avant que l'un d'eux se fasse exploser. Cette attaque a suscité plusieurs réactions de solidarité à l'international. Déjà, le président russe Vladimir Poutine, qui a présenté en premier ses condoléances à son homologue turc. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Gutiérrez, a également condamné cette attaque terroriste. Et puis le secrétaire général de l'OTAN, Marc Rutte, dans la Turquie, est membre, a indiqué se tenir aux côtés de la Turquie. Et pour le ministre de l'Intérieur turc, le processus d'identification et la recherche d'empreintes digitales se poursuivent pour identifier quelle organisation terroriste est à l'origine de cet attentat. Retour chez nous au plan santé. Une équipe médicale spécialisée de la direction centrale des services de santé militaire du ministère de la Défense nationale se trouve depuis le 12 octobre dernier dans plusieurs régions. Il s'est déplacé depuis le 12 octobre dernier dans plusieurs régions des milayes de Borj Bajimurtar et Engzem, où il a été procédé au diagnostic et au traitement des cas de diphtérie et de paludisme, tout en vaccinant les citoyens non infectés. C'est ce qu'a indiqué hier un communiqué du ministère de la Défense nationale. Présidé par le Premier ministre Nadir Larbawi, réunion du gouvernement hier à l'ordre du jour l'examen d'avant-projet de loi relatif à plusieurs secteurs. Nous retiendrons notamment celui ayant trait à la gestion portuaire dans le cadre de la mise en œuvre des directives du président de la République relative à la modernisation du système de gestion portuaire et à l'identification des mécanismes efficaces pour la création d'une autorité portuaire. Le gouvernement a examiné un avant-projet de loi modifiant et complétant l'ordonnance portant code maritime dans le cadre de la politique visant à moderniser les ports nationaux et les activités commerciales. Une nette progression des indices économiques et financiers en Algérie constatés par le FMI dans son dernier rapport. Le taux d'inflation devrait reculer à 5,3% en 2024 et à 5,2% en 2025 après avoir atteint les 9,3% en 2023. Le FMI qui confirme par ailleurs que le dinar a progressé de 1,2% en premier semestre 2024. Autre chiffre à retenir aujourd'hui, les recettes des hydrocarbures ont dépassé les 34 milliards de dollars fin septembre. Chiffre avancé par le ministre de l'énergie, la production d'hydrocarbures sera augmentée de 2,5% en 2025. Des prévisions avancées par Mohamed El-Grab lors d'une audition devant la commission des finances et du budget dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances 2025. Et puisqu'on parle économique, coopération entre l'Algérie et le Qatar qui s'intensifie à l'occasion du forum d'affaires algéro-catali qui se tient à Doha en présence de chefs d'entreprise algériennes. Des perspectives prometteuses se profilent à l'horizon. Sophia Bokarcha. L'Algérie réaffirme son engagement à renforcer sa coopération économique avec le Qatar, mettant en avant les opportunités d'exportation des produits nationaux et les avantages offerts par le nouveau code de l'investissement. Barak Boulmarqa, président de l'Anexal. Nous avons eu une rencontre avec les dirigeants de la Chambre de commerce qatarie où le ministre du commerce a exposé tous les produits algériens susceptibles à être exportables. On vient à parler de partenariats ainsi que celle de l'API à parler des avantages fiscaux, parafiscaux, douanières pour l'investissement avec le nouveau code de l'investissement. Stimuler la croissance économique du pays, des conventions sont signées dans plusieurs secteurs stratégiques et des investissements dans les infrastructures logistiques sont prévus pour soutenir et faciliter les exportations vers des marchés clés. Il y a eu des opérateurs algériens qui ont signé des conventions bilatérales. Nous avons eu des rencontres, bien bidoubis, dans le domaine de l'agroalimentaire, tout ce qui est cosmétique, le pharma, le textile, l'électroménager, le groupe qui transporte maritime va faire des investissements dans le domaine du transport maritime afin d'encourager les exportations de l'Algérie vers les pays, soit africains ou européens. Grâce à ces initiatives, l'Algérie se positionne comme un acteur clé dans la région, résolu à diversifier son économie et à renforcer sa présence sur les marchés africains et internationaux avec le Qatar comme partenaire stratégique de premier plan. Autre information à retenir, ces sanctions pécuniaires décidées par l'autorité de régulation de la poste et des communications électroniques à l'encontre des trois opérateurs de téléphonie mobile, suite au manquement à certaines exigences de couverture et de qualité de service, la sanction n'a plus d'eau d'a été infligée à Mobilis, montant de la pénalité 722 millions de dinars. Ourydou s'est vu infliger une amende de près de 250 millions de dinars, alors que Jay-Z devra s'acquitter d'une pénalité de 82 millions de dinars. Forum parlementaire mondial à Washington, organisé par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, la délégation algérienne a présenté l'expérience de l'Algérie en matière de développement, l'expérience réussie de l'Algérie en matière de développement sans recourir à l'endettement extérieur, se félicitant d'ailleurs de ce choix réfléchi visant à garantir la souveraineté des décisions, également évoquées par la délégation parlementaire algérienne. Les liens étroits entre le développement, la paix, la sécurité et le règlement des conflits dans le monde, soulignant qu'on ne peut parler d'un développement international tant que ce dernier n'a pas encore été réalisé au Moyen-Orient, en Palestine, notamment la bande d'Oreza, le Liban et la Syrie. Transition toute faite pour évoquer la situation justement au Proche-Orient d'intenses bombardements de l'armée d'occupation sioniste en une nouvelle fois touchée dans la soirée, la banlieue sud de Beyrouth visée par 10 frappes il s'agit des bombardements les plus importants dans ce secteur depuis le début de la guerre dans le sud du Liban. L'armée d'occupation poursuit ses opérations au sol lancées le 30 septembre. Hezbollah a de son côté annoncé avoir déjoué une tentative d'infiltration de soldats sionistes à la frontière après une tentative d'infiltration d'une force d'infanterie de l'ennemi sioniste non loin du village libanais d'Aïr Ataroun. Et justement, direction Reza également, toujours théâtre du génocide sioniste, les martyrs se comptent par dizaines encore hier, la plupart dans la région du Nord, sous blocus et bombardements depuis plusieurs jours. Des appels sont lancés depuis le Nord, mais aussi depuis le Sud, face à la famine qui gagne du terrain. Appel lancé par le journaliste Majed Goudaïh depuis le Nord de Reza. Il a été contacté par Linda Hamad. A travers la radio algérienne, on lance un appel pour venir en aide aux habitants de Reza, du Nord au Sud, pour fournir les produits nécessaires prioritairement. La farine, car la famine est en train de gagner la région Sud. Et en tournée au Proche-Orient, le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, a appelé l'entité sioniste à mettre fin à la guerre contre Reza à éviter une escalade dans la région pour l'expert en politique internationale Gamal Abina. Ses déclarations ne sentent que de la poudre aux yeux. Ils sont en train de raser tout le Sud Liban pour, soit exemple, les motivations principales, c'est de faire retourner leur population dans le Nord. Mais en vérité, ils cherchent à créer non seulement une zone de sécurité, mais une zone d'occupation. Donc effectivement, il y a peu, vu le type qui est à la tête de l'État de Venise, il y a peu de chances qu'il s'arrête parce qu'il est vraiment dans une folie meurtrière. C'est un criminel, il ne faut jamais l'oublier, il est poursuivi pour ça. Mais il ne s'intéresse absolument pas du sort des victimes. Il tuera autant d'arapes qu'il ne pourra, c'est le nouveau charon dans la région, qui est un charognard et qui n'hésitera pas une seconde à assassiner un maximum de monde pour montrer qu'il est surpuissant. Simplement pour répondre à quoi ? À une attaque qu'il n'attendait pas, à un choc qu'il n'attendait pas, le choc sécuritaire qu'il a vendu à sa population, à savoir, vous n'avez plus rien à craindre. Je suis en commande. Maintenant, il a failli dans cette sécurité et il veut montrer à nouveau que c'est le plus fort. Donc il tuera un maximum de monde pour obtenir ce qu'il veut. Et un pays qui a opté pour la normalisation, le Maroc, la diffusion d'une série télévisée sur la chaîne marocaine, Deuxième mettant en scène une soldate de l'armée sioniste à déclencher une vague de protestations au sein de la population marocaine. Les critiques se sont amplifiées sur les réseaux sociaux. Les activistes dénoncent la participation d'une actrice sioniste à une production nationale en plein contexte d'agression sioniste à Reza. Le secteur de l'audiovisuel mis à mal, mais aussi tous les autres secteurs vitaux, tels que la santé, se mobilisent pour une nouvelle grève nationale, des crises multidimensionnelles qui compromettent le régime du Marzen. Abdel Jalil Dhabri, juriste internationale. Je pense que maintenant nous vivons le commencement de la chute finale du régime du Marzen. Des faillances économiques, des faillances diplomatiques et des faillances sociales. Il continue à perdre sa légitimité au niveau de la population marocaine parce que nous constatons son incapacité de gérer l'affaire publique, l'augmentation du chômage, l'augmentation du suicide, l'augmentation des crimes. Tout ça reflète l'échec du régime du Marzen. C'était Abdel Jalil Dhabri, juriste internationale. Il répondait aux questions de Linda Hamad. 8h11 sur les ondes d'Alger Chantrois. Retour chez nous, culture. Retour sur la première soirée de la 9e édition du Grand Prix le Hachmik Garouabi qui a eu lieu hier soir au Palais de la Culture. Rassemblement des candidats venus des quatre coins du pays ainsi que des passionnés de la musique cha'bi. La 9e édition du Grand Prix le Hachmik Garouabi s'est ouverte en beauté hier soir au Palais de la Culture rassemblant amateurs et passionnés de cha'bi. Six candidats venus des quatre coins du pays ont chacun interprété avec talent une chanson du regretté le Hachmik Garouabi rendant hommage à son riche répertoire. La soirée a également été marquée par le passage du maître Abdel Kaddashaw. Le Hachmik garouis. Le candidat, Zitouni Houssameddin. C'est un honneur pour moi. Vous écoutez cette chanson ? Bien sûr. Depuis l'âge de 9 ans, avec mon père et tout. La compétition se poursuit jusqu'à demain au Palais de la Culture Moufdi Zakaria et 12 autres candidats se produiront. Et du sport pour terminer football, notamment en match d'ouverture de la sixième journée du championnat national de Ligue 1, le championnat d'Algérie en titre de Mouda d'Alger accueille ce soir le nouveau promul olympique arbo, troisième au classement général au stade du 5 juillet. Une rencontre que vous pourrez suivre en direct sur nos ans. Voilà, c'était là la dernière information de cette édition réalisée par Sidali Djilali. Merci à vous de nous avoir prête attention.